Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Eh bien on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable, j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti ! Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble la compétence la plus importante en trading si vous souhaitez être rentable. Donc en ce qui concerne cette compétence, c'est pas très compliqué, c'est la patience et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Car durant tout votre processus en trading, eh bien naturellement, il faudra être patient. Alors patient au début pour se former, patient ensuite quand on commencera à avoir nos premiers résultats. Et du coup, l'idée pour moi c'est de vous partager tous mes conseils de ce que j'ai pu tirer moi des marchés financiers sur les 7 dernières années. Et je suis persuadé que ça pourra grandement vous aider. Donc je pense que voilà, vous l'avez compris, le trading est un réel métier, ça prend quand même pas mal de temps pour être rentable. On parle pas ici de quelques semaines, on parle vraiment de quelques mois au minimum. Et du coup, naturellement, il faut être patient si on souhaite réussir à bien tenir tout ça. Donc on va commencer avec le premier point qui est la patience pour se former. Donc il faut prendre le temps de chercher les informations. Si déjà on est tout seul et qu'on est dans notre coin et qu'on n'est pas rentable, c'est souvent parce qu'on n'a pas encore assez de connaissances ou on n'est pas encore assez compétent. Donc l'étape numéro 1, ça va être d'être patient et de rechercher les informations sur Internet. Ça peut être dans des livres, ça peut être à travers des vidéos, à travers des posts, peu importe. Ça va être donc la patience à ce niveau-là parce que malheureusement, on ne peut pas trouver une plateforme sur laquelle il y a toutes les informations, en tout cas pas de manière gratuite. Bien sûr, si vous commencez à investir de l'argent, vous allez tomber sur des personnes comme moi qui vous proposent un accompagnement et qui vous partagent directement toutes les informations, on va dire, sur une plateforme. Mais là, on part du principe que vous n'êtes pas encore accompagné, vous êtes tout seul et vous voulez commencer à vous former. Donc premièrement, la patience à ce niveau-là. Ensuite, la patience, tout simplement pour faire le backtesting. Donc le backtesting, ça va être le fait de passer sur les marchés, de commencer à faire un peu des exercices, avoir un petit peu au niveau de la stratégie, du plan, etc. ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Donc forcément, il faut être patient et faire les choses correctement. Il n'y a aucun intérêt ici à bâcler son travail. Ensuite, prendre le temps de mettre en place un journal de trading. Alors le journal, il est facile à faire, mais derrière, pour le tenir, il faut vraiment être patient parce que c'est une question de discipline. Il faut faire ça tous les jours. À chaque fois que tu prends des positions, tu vas tout noter dans ton journal. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker ça. C'est disponible sur la chaîne. Donc ça, c'est clairement de la patience parce que voilà, à chaque fois que tu prends un trade, tu vas devoir aller sur le journal, noter tout ce qui s'est passé. Et sur le long terme, ça peut être un petit peu pénible, surtout si tu n'as toujours pas de résultat. Ensuite, ça va être le fait de prendre son temps d'améliorer sa stratégie et son plan. Ça, je pense que vous l'avez compris, mais quand on a une stratégie, qu'on a un plan, de manière générale, ce ne sera pas forcément direct rentable. Donc, on va devoir tester cette stratégie ou ce plan. Et au fur et à mesure, par rapport aux données qu'on va récolter via le journal de trading, on pourra apporter des changements et faire en sorte d'améliorer la stratégie et le plan. Et ça, c'est un truc qui est long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que pour apporter du changement, il faut beaucoup de données, il faut beaucoup de data. Et pour récolter toute cette data, ça prend du temps. Donc, c'est vraiment la patience qui fera toute la différence. Ensuite, c'est donc prendre le temps pour être à jour au niveau de la psychologie. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Mais la psychologie sur les marchés, en tout cas, la psychologie d'un trader, c'est vraiment quelque chose qui se travaille avec le temps. Du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir un déclic et vous dire « Ok, ça y est, maintenant, je suis à l'aise. Je contrôle toute ma psychologie. Je contrôle mes émotions. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est vraiment un truc qui se fait avec le temps. Au début, tu vas commencer avec un petit capital. Au début, tu seras même sur un compte démo. Au fur et à mesure, tu vas commencer à passer sur un compte réel. Un petit capital, puis un capital un peu plus conséquent, etc. Et tu vas faire les choses étape par étape. C'est hyper important de procéder de cette manière-là. Sinon, d'un point de vue psychologiste, ça va être très compliqué. Ensuite, ça va être le fait de prendre le temps de mettre en place un bon management. Je pense que vous l'avez déjà vu à travers différentes vidéos que j'ai pu partager sur cette chaîne. Il y a différents styles de management. Et ça, le truc, c'est que de nature, vous ne pouvez pas savoir lequel vous correspond. Donc, vous serez obligé de tout tester. Et c'est à partir de là que vous pourrez déterminer le management qui est vraiment adapté à vous en fonction de votre profil. Donc ça, c'est un truc qui est long parce qu'il faudra forcément tout tester, mettre en place par exemple un management conservateur, ensuite un management plus agressif, etc. Et c'est par rapport à ça qu'on pourra prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'est un truc qui est long et qui peut être un petit peu pénible sur le long terme. Et après, bien sûr, c'est le fait de prendre en main un compte démo et de commencer à trader là-dessus. Et ça, c'est un truc qui peut être long parce qu'au début, si tu n'as pas de résultat, si déjà tu n'es pas rentable sur un compte démo, à aucun moment, tu ne vas passer sur un compte réel. Et ça, c'est un truc qui est hyper important parce que certaines personnes vont prendre un compte démo pour prendre un compte démo, ils vont trader dessus une semaine ou deux et après, ils vont passer sur un compte réel. Je pense que c'est l'histoire de faire bonne conscience. Mais le truc, c'est que si déjà en démo, tu n'as pas de bons résultats, tu n'as aucun intérêt à passer sur un compte réel. Et le truc, c'est que les gens n'ont pas cette patience parce que sur un compte démo, tu ne peux pas gagner d'argent. Enfin, même si tu génères de l'argent, tu ne peux pas le retirer. Donc, il y en a beaucoup qui ont l'impression de perdre du temps, sauf qu'au final, ce n'est pas vraiment le cas. Donc ensuite, on va passer sur la deuxième partie, c'est la patience pour être rentable. Le problème en trading, c'est qu'au niveau du processus, on ne sait pas forcément à quel moment on va être rentable. Il y en a peut-être certains qui pensent que du jour au lendemain, on va avoir un déclic et on va être rentable. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Tu ne seras jamais rentable du jour au lendemain. C'est un truc qui se fait progressivement. Et le truc, c'est que personne ne va venir toquer à ta porte un jour et te dire, écoute, ça y est, dans une semaine, tu es rentable. Ou ça y est, dans un mois, tu es rentable. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le truc, c'est que tu vas être sur les marchés, tu vas prendre des positions, tu vas réfléchir, tu vas prendre des pertes et tu vas devoir tout noter. Et c'est un truc qui va se faire au fur et à mesure. Et c'est compliqué, du coup, de se projeter sur quelque chose sur lequel tu n'as même pas, on va dire, de certitude de réussir. Tu te lances dans un truc et tu ne sais même pas ce que ça va donner. Et c'est ça, en fait, qui est un petit peu compliqué parce que forcément, sur le long terme, il y en a qui vont lâcher, qui vont craquer. Donc, voilà, ça, c'est un truc qui est hyper important. Ensuite, c'est tout simplement le fait de bien s'organiser et donc de, par exemple, trader toute la semaine et du coup, le week-end, en profiter pour analyser un petit peu les positions, etc. Ça, c'est un truc qui prend beaucoup de temps et je pense qu'il n'y a quasiment personne qui le fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une plus-value dans votre trading. Et c'est un truc qui est hyper important. Moi, c'est personnellement ce qui m'a rendu rentable, c'était le fait de noter tout ce que je fais sur les marchés et d'examiner ça tous les week-ends pour tout simplement apporter les changements nécessaires. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment sous-estimé mais qui fait toute la différence. Et ça, clairement, c'est une question de patience parce que c'est en récoltant des datas encore et encore qu'on pourra prendre les meilleures décisions, tout simplement. Et du coup, pour passer un petit peu sur les conseils, là, ce n'est pas très compliqué. Moi, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas vous fixer de date limite. Je sais qu'il y en a plein qui vont se dire « Ok, moi, dans deux mois, j'aimerais être rentable. » Ou « Moi, dans trois mois, ça y est, j'aimerais être rentable. » Le truc, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. En général, les deadlines qu'on se fixe en trading, on n'arrive pas à les respecter. Ou alors, il y en a certains, ils vont se dire « Je me laisse deux ans, je me laisse trois ans. » Mais là, il n'y aurait pas forcément trop de sens, à mon goût. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer et pas forcément se fixer de deadline. Alors, tu peux te dire « Voilà, en l'espace de six mois, j'aimerais quand même passer sur un compte réel, avoir la stratégie, avoir le plan. » Mais tu ne pourras pas te dire « Dans trois mois, dans quatre mois, je veux maintenant en vivre, ça y est, etc. » En tout cas, ce n'est pas ce que je vais vous recommander. Ensuite, ça va être le fait de consacrer un peu de temps chaque jour. Ça, c'est hyper important. Je sais qu'il y en a plein qui vont consacrer un peu de temps, de temps en temps, une fois qu'au niveau de leur emploi du temps, ils ont un peu de place, ont un peu de créneau. Ce n'est pas le truc que je vais vous recommander. Si vous vous lancez dans le trading, il faut prendre ça au sérieux et d'entrer le jeu, mettez en place une routine et vous vous dites « Ok, tous les jours, je consacre une heure. » Peu importe ce qui se passe, je dois consacrer une heure. Et c'est vraiment ce qui fera la différence sur le long terme. Alors, c'est une question de patience encore une fois, mais sur le long terme, c'est le seul moyen, selon moi, d'obtenir des résultats. Ensuite, j'ai mis « Être un maximum organisé dans son travail. » Donc ça, c'est le fait de tout noter. C'est vraiment dès le début, tu commences à tout noter. Pourquoi tu as pris ton trade ? Comment tu as utilisé la stratégie ? Comment tu étais au niveau de ta psychologie ? Les résultats que ça a donné, etc. Sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider à tout simplement apporter les changements nécessaires. Ensuite, j'ai mis « Se mettre en place une routine pour trader ». C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, par routine, par contre, je comprends le fait ici de tout simplement se fixer des horaires et de toujours trader sur les mêmes horaires. Donc ça, c'est pareil, c'est une question de patience parce que des fois, tu peux avoir un scénario l'après-midi. Sauf que si toi, ta routine, c'est le matin, tu devras être patient et attendre le lendemain matin. Pour commencer à prendre tes trades. Ça, c'est important, mais quand tu arrives sur les graphiques, tu dois savoir exactement pourquoi tu es sur les graphiques. Est-ce que tu es là pour trader ? Est-ce que tu es là pour t'exercer ? Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, un peu compliqué à tout simplement attendre ces sessions de trading. Si tu trades tous les matins, ça peut être frustrant pendant la journée de ne pas réussir à prendre des positions. Et du coup, forcément, il faudra être patient. Ensuite, j'ai mis tout simplement le fait de commencer avec un faible capital quand on passe en réel. Je sais que ça, il y en a plein qui font cette erreur. Sur démo, tout se passe bien. Ils sont rentables et du coup, quand ils passent sur un compte réel, ils se disent « Ça y est, je suis un mec rentable. » Ils vont mettre directement, je ne sais pas, 1 000 €, 2 000 €. Ils vont mettre beaucoup d'argent. En tout cas, pour eux, ça représente beaucoup d'argent. Et derrière, ils vont tout simplement se prendre une gifle par les marchés parce que d'un point de vue psychologique, ils ne vont pas assumer. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire les choses étape par étape. Je sais que ça peut être long, ça peut être pénible, mais c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Donc, commencer avec un petit capital, 100 €, 200 €, 500 €. Si tu vois que ça se passe bien, tu rajoutes encore un peu et tu fais ça au fur et à mesure. C'est hyper important. Ensuite, ça va être le fait de se limiter sur le nombre de trades à prendre par jour. Ça, c'est pareil. C'est une question de patience parce que du coup, si tu te dis « Ok, aujourd'hui, je ne veux prendre qu'une position. » Là, crois-moi, tu vas être quand même très patient à l'idée de choisir le bon setup. En général, les personnes ont peu de patience et ils vont direct sauter sur un scénario ou sur une opportunité sans trop réfléchir pour tout simplement essayer de prendre des profits par peur de rater le mouvement. Et ça, c'est clairement quelque chose qui va demander de la patience. Le fait de ne pas directement trader mais attendre les bonnes opportunités. Notre objectif, ce n'est pas de prendre plein de positions. C'est juste d'en prendre une qui est vraiment au top et d'essayer d'en tirer un maximum de profit à travers celle-ci. Et après, j'ai mis le fait de réussir à tenir ces positions le plus longtemps possible. Ça, c'est encore une fois de la patience mais cette fois-ci, ce n'est pas sur le même aspect. Là, ce que j'essaie d'expliquer à travers cette petite phrase, c'est le fait de réussir à tenir son trade le plus longtemps possible pour générer forcément plus d'argent. Alors bien sûr, on aura un management à faire. On va sortir notre risque. On va prendre des gains partiels, etc. Mais au plus, on va réussir à tenir notre position et en plus, on pourra tirer de profit. C'est vrai que ça peut sembler évident mais c'est assez compliqué à mettre en place surtout au début. Peu importe votre style, que ce soit du swing, du scalping, du day, il faut vraiment faire en sorte de tenir ses positions au maximum. Alors bien sûr, si tu es en scalping, tu ne vas pas tenir ta position pendant des jours et des jours. Mais si tu es en scalping, l'idée, c'est peut-être de réussir à quand même tenir quelques heures pour en tirer un maximum de profit. Donc, pour réussir à tenir ton trade le plus longtemps possible, il faut que tu sois assez confiant au niveau de ta stratégie et de ton plan parce que c'est ce qui fera clairement la différence. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si certaines personnes veulent peut-être vraiment passer à un niveau supérieur dans leur trading, n'hésitez pas directement à consulter le premier lien en bas de cette vidéo car pour cette occasion, j'ai pu réaliser une masterclass totalement gratuite qui vous permettra de tout simplement acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. Donc voilà. Si certaines personnes veulent être également peut-être accompagnées sur les marchés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Non, du coup, ce ne sera pas le premier, ce sera sûrement le deuxième. C'est tout simplement le lien pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour tout simplement échanger, comprendre un petit peu votre profil, comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et par rapport à ça, on vous dira honnêtement si on peut vous accompagner. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.